ouais je t'équipe c'est l'op je pense que vous allez bien petite vidéo pas prévue à la base du coup on va en parler vu que ça va nous sortir il y a eu un early devlog alors généralement un devlog pour ceux qui ne savent pas c'est une sorte de résumé de ce qui vient de se passer et quand il y a une mise à jour donc généralement ça suit ou c'est pendant une mise à jour sauf que là c'est en avance donc pourquoi pas c'est pas plus mal c'est un peu de communication autour d'une mise à jour qui est censée être assez importante à la base normalement je m'attendais personnellement à un reward du système de matchmaking du système de code différentiel de l'élo typiquement c'est bizarre parce que des fois tu as un mec qui a 5000 de côte il est légende et tu as un mec qui a 3700 de côte il est légende tu vois donc ça pour moi ça n'a aucun sens tout simplement parce qu'en gros pour ceux qui savent pas quand tu passes un rang pendant que tu passes le pas de diamant 4 tu peux monter mais tu peux plus descendre et du coup ce qui fait que toute personne qui a juste spam le jeu bah montra forcément tu vois donc ça avait un peu aucun sens du coup ça ils ont un peu comme vocation de l'enlever on va voir un peu ce qu'ils ont dit alors il y'a des trucs qui sont bien des trucs qui sont dommages parce que des fois ils ciblent pas les bons problèmes on va dire de ce que j'ai lu en gros bon ça il parle de l'historique de pourquoi faut le changer parce que c'est plus à jour donc le système de rang est tout logique ça on s'en bat les couilles en gros ce qu'ils vont faire pour les ligues ils vont faire un peu un système d'élo classique comme league of legend suivant cristal devient platine et ensuite on par exemple 4100 de causes égale d'avant 3 4900 égale de tête diamant 4 ça réduit de 5 à les rangs de 10 à 5 d'ailleurs pour ce sont un peu plus rapide à monter je pense et du coup moi à ça j'avais traduit un système de match picking qui va suivre ça depuis quand c'était diamant 4 tu tombes avec mes diamants 4 mais de ce que j'ai vu apparemment c'est pas le cas parce qu'apparemment le match picking serait pas prioritaire en tout cas serait sortir peut-être pas même ma site mise à jour ce qui est un peu dommage ce mois là bas c'est logique j'ai vu ça je suis content stylé on a un match picking entre diamants 4 typiquement apparemment c'est pas le cas malheureusement donc moi j'avais cru le comprendre ça mais j'espère me tromper parce que serait dommage quand même que tu dises ouais nouveau système des louches diamant 4 tu tombes avec un gold 2 bas stylé league of legend c'est pas comme ça pourquoi dofus serait comme ça tu vois ah bon on verra ensuite on va parler d'un nouveau système l'abandon alors pour ceux qui savent pas c'est pas forcément négatif c'est à dire qu'en gros à partir du tour 3 ici tu vas pouvoir demander un vote pour concéder tu peux te dire mais c'est trop chiant ton VFF en vrai non parce que déjà tu dois attendre le tour 3 donc la game leur a un peu avancé mais on va pas sentir c'est un mec mort tour 2 ou un afk c'est pas plus mal de juste go next des fois tu vois ne perdons pas de temps tranquille on a perdu ciao et c'est pour ça que rocket league pour moi personnellement me tilt beaucoup moins que league of legend parce qu'une game de rocket league c'est 5 minutes une game de lol quand tu te fais au stage et 45 minutes tu as envie de crever tu vois donc vas-y autant go next des fois c'est pas plus mal d'ailleurs on pourrait FF avant le tour 5 sans se faire pionnier apparemment et par contre ils vont à peu près durcir les sanctions quand tu es FF sans que tu es censé FF 30 minutes quand tu livres alors que tu n'es pas censé livre c'est pas plus mal parce que ça évite les mecs qui ragequit tout le temps et je trouve que le ragequit est un fléau dans le jeu vidéo et c'est très souvent dans beaucoup de jeux pas assez sanctionné je préfère presque un mec qui m'insulte ma grand-mère plutôt qu'un mec qui livre parce qu'en fait un mec qui t'insulte mais qui joue bah vas-y au moins on peut gagner un mec qui livre t'as une chance sur 10 de perdre donc ça casse trop les couilles donc tant mieux très bon point pour les mecs qui veulent pas jouer de sang je peux bloquer ton expérience ça c'est une vraie master class parce que beaucoup de gens qui font des perso 199 qui malgré ça monte de sang du coup il doit remonter à ce cas donc c'est extrêmement chiant ça permet de pouvoir monter à des tranches de level et plus bouger donc c'est cool là il parle de détection de comportement toxique mais pas forcément de report donc ouais je sais pas si on faire un vrai truc autour de ça j'ai pas l'impression mais bon on verra petit rework des maps très cool en vrai parce que moi qui casse pas tant des games il ya des nouvelles maps qui sont sympas à speck les anciennes maps comme ça s'il te plaît quand tu veux casse ta match comme ça du coup il y avait à la base ça maintenant c'est ça mais ça c'est toujours un peu brouillon et maintenant il ya ça en reste tout ce qui est lisse c'est mieux tu vois tu vois bien les lignes de vue tu vois bien les persos pas plus mal quand tu veux speck des games ça elle est très stylée d'ailleurs je trouve tu as un petit côté bois genre plutôt joli bien plus pratique et malheureusement on va arriver au point noir de ce dev blog le matchmaking malheureusement comme ce soit sur le fût se fasse à un mur technique vis-à-vis des choix qui ont été fait blablabla blablabla et apparemment ce sera du coup pas fait ou alors pas fait tout de suite et c'est extrêmement dommage parce que je pense que tout le monde attendait plus ou moins ça que par exemple je tombe avec un mec qui a six mille de côtes de moins que moi que je sois diamant ou cristal sur ma vie on bat les couilles je veux juste pas tomber avec ce mec fait toujours il ya beaucoup de questions que je me pose quand est-il du matchmaking différentiel quand est-il de l'équilibrage du matchmaking quand est-il du matchmaking en fonction de ton serveur parce qu'il ya beaucoup de questions dont j'ai posé logan tu veux qu'on fasse un tête-à-tête frérot chuchot petit twitch et tout je connais ouais parce qu'en fait pour ceux qui savent pas il ya beaucoup de choses qui comprend l'algorithme du matchmaking notamment la côte le rang ta classe ton serveur ta communauté ont par exemple typiquement viper se connaissent pas c'est un streamer espagnol qui joue le trop un matchmaking sur parce qu'il joue sur talcacha la base qui est absolument dégueulasse jack la base et le trop plus côte de merde parce que le trop pas une côte doumette de base quand regardez le ladder et le trop forcément moins de côtes que presque tout le monde en 3 et 3 random tu as peut-être cras et yop qui sont si bas donc en fait tu rajoutes à ça talcacha espanique tu as des mecs avec toi qui rien à faire là tu vois il va tomber avec le xx cras sampa doria 3700 de côtes cras rigide mon anneau mon clachon est en feu y'a rien qui va donc en fait il ya trop d'éléments qui fait que la fin ça devient un bordel tu fais un truc tout simple comme sur lol tu es diamant 4 avec diamant 4 qu'ils soient sur talcacha rubilax sans pas les couilles tu mets juste un système de pilier qui est pas trop de compodif par exemple pas de xellore fika eli contre elio cra yop un système de compo pilier bien bien carré bien fixe mis à jour régulièrement font des mises à jour typiquement le forge lance la map d'avant la marche d'avant était peut-être même considéré comme pile maintenant non donc tu mets à jour tu laisse pas traîner le truc sinon ça n'a aucun sens et surtout au niveau des récompenses il ya un sondage qui est fait mais ce que ça suffit pas impression aller voter c'est important un truc cool c'est qu'apparemment ils veulent implémenter le 2v2 pourquoi pas ce qui est un peu dommage c'est que j'aurais bien rajouté une file carrément qui a été cool c'est que par exemple tu puisses tag une file sur lol c'est filet c'est bon tu peux demander à soit tag en 1v1 soit en 3v3 autre choix pas forcément tag en 1v1 faire que du 1v1 tu lances une file soit tout en 3v3 soit en 1v1 c'était un peu plus dynamique notamment pour les streams donc c'est un peu dommage qu'ils le proposent pas au niveau du reset code moi je pense qu'à la fin des saisons saison de mise à jour comme ça actuellement c'est bien tous les mois mois et demi c'est un peu trop rapide je pense et pareil les récompenses des cosmétiques exclusifs lié à vie on s'en bat les coups je pense sans que on veut surtout récompenser le top 1 au moins le podium donc si tu étais top 1 en 2006 je vois pas pourquoi t'as la même récompense qu'un top 1 actuel enfin un truc au moins temporaire plutôt et même des trucs ornements et tout on s'en bat les coups on veut de l'oseille frérot même des trucs que je peux vendre tu vois au moins je m'en vanter les titres j'en pétard 1 et aucune le système de récompense actuelle suffit lol on aurait pu l'enlever je pense qu'on s'en passerait bien de celui ci donc ouais des interrogations je pense que notamment le problème du matchmaking et les récompenses c'est quand même le plus gros problème le reste en tout cas ça va dans la bonne direction note je trouve quand même qu'en kama va dans le bon sens en les dernières mises à jour bien que ce soit pas parfait pareil au niveau des reworks et tout genre le rework any le rework forge lance l'idée est bonne mais il y a toujours le tu vois peut-être que le forge lancé trop énervé peut-être qu'il n'y est un peu trop broker le lapino par pitié énervé moins ça tu vois en fait c'est rendu en kama gaming genre ça va dans le bon sens mais c'est pas parfait et c'est un peu dommage parce que tu as moins de faire un truc vraiment cool tu rajoutes à ça potentiellement unity peut-être des reworks encore qui arrivent alors peut-être sera je sais pas tu peux vraiment voir un 2024 un bon dofus mais faut faire mieux tu vois donc j'essaie de vous faire un petit un petit récap rapidement j'espère que j'ai été assez clair il n'y a pas non plus de dinguerie fois j'ai rien raté un non je vais pas avoir raté les choses donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez moi globalement je suis content mais un peu déçu mine de rien on espère que ça sortira pas comme ça forcément qu'entre temps je vais peut-être fait justement exemple pris en compte l'avis parce que je pense qu'il ya sûrement beaucoup de beaucoup de réactions qui prendront en compte les avis des personnes les plus